Après un avis global et sans spoil très positif autour de cet Avengers Infinity War, je vous préviens, dans cette vidéo, on va spoiler comme des connards, et dès son introduction, car oui, aujourd'hui nous parlons de Avengers Infinity War avec spoil, en 180 secondes. Réalisé par Joe et Anthony Rousseau est sorti le 25 avril 2018, Thanos marave du Avengers à tour de bras, pour finir par éclipser la moitié de la population universelle. Vous êtes prévenus, ça allait spoiler. Alors on va reprendre des points plus précis du film ensemble, et avec spoil, en commençant par son ouverture que je juge tout juste ratée, dans le sens où je ne comprends pas pourquoi le film s'ouvre sur un combat fini, là où le dernier torse finissait sur un combat qui n'avait pas encore commencé. J'aurais aimé voir cette scène d'action, parce que du coup, il y a un vrai manque d'ampleur dramatique. Déjà, il y a un vrai manque de classe, ça aurait été chouette de commencer le film sur quelque chose de conséquent, de badass, et il y a un vrai manque d'ampleur dramatique sur les morts de Heimdall et de Loki, qui est un personnage très important du MCU. Et c'est globalement le gros point faible du film, c'est qu'il y a des tas de moments de drame qu'on n'arrive pas à ressentir, parce qu'ils sont grossièrement mis en scène ou mal introduits. L'intrigue est très très remplie, certaines choses auraient dû être de mon point de vue initiées dans d'autres films, comme les généraux de Thanos, que je trouve excellents en termes de charisme, mais qui n'ont pas le temps d'exister, et les précédentes attaques de Thanos. On a la désagréable impression dans ce Infinity War que tout s'enchaîne très vite, trop vite, un peu comme dans la dernière saison de Game of Thrones. Dans le sens où ça aurait pu être très sympa d'avoir par exemple, en récit parallèle à Thor 3, le fait que Thanos a attaqué Xandar et qu'il commence déjà à réunir les pierres d'infinité. Là, on ne comprend pas pourquoi il est resté le cul vissé à sa chaise pendant 10 ans, et qu'il s'est décidé aujourd'hui de se bouger le cul et en 2h30 de réunir toutes les pierres de l'infinité, là où avant il n'en avait pas chopé une seule, ou même qu'il en avait donné une à Loki et que quand il lui avait piqué, il ne s'était pas plus enquêté que ça. Bref, ce n'est pas très cohérent. Le personnage de Thanos est la grande réussite du film. Il y a un parti pris de ne pas jouer sur l'intrigue de son amour de la mort comme dans les comics, mais plutôt sur une volonté de régler le problème du surpeuplement qui lui donne une vraie légende narrative intéressante par rapport à un traumatisme dû au génocide de sa population. Il est charismatique, il a un drame, il a des scènes badass, il a des scènes tristes, c'est vraiment le personnage principal de ce film et c'est une grande réussite chez Marvel d'avoir enfin réussi à initier un méchant réussi. Les héros sont à côté de ça utilisés avec parcimonie et grande justesse pour continuer en plus sur la narration respective, en plus de la narration globale du film. Et j'apprécie qu'on continue cette lignée des choses instigées dans leur film solo, à savoir le complexe du génie de Tony Stark, la recherche de figures paternelles de Spider-Man. En plus, il y a une vraie importance donnée à des seconds couteaux pour le bien de l'histoire, comme Scarlet Witch, comme Vision, qui ont une histoire d'amour qui marche, comme Thor, comme Doctor Strange, qui prend une place prépondérante dans le récit. Le thème de la famille du sacrifice, c'est cohérent, mais je trouve que la scène de la colère de Quill qui du coup libère Thanos est une astuce de cinéma éculée et un peu grossière. La partie forge de la quête de Thor est de mon point de vue un peu longuette, pas très intéressante, et casse un peu le rythme du film en donnant une importance à Thor, ce qu'il n'a pas tant que ça, parce que finalement ce marteau ne va pas servir à grand chose, enfin cette hache. Les chorégraphies de combat sont sublimes, elles sont plus ou moins lisibles selon la scène, et il y a une vraie cohérence avec cette idée de devoir bloquer le gant de Thanos pour pouvoir se battre et puis que globalement les pouvoirs se répondent bien pour que ça reste cohérent, que même avec un gant et avec toute la puissance du monde, ils arrivent à le tenir éloigné pendant un petit temps. Le retour de Red School est un vrai plaisir à voir à l'écran, même si je me pose des questions du pourquoi et du comment, peut-être que ce serait répondu dans le futur Avenger. Et enfin, un gros pouce bleu même si je dépasse le temps, il y a eu un vrai mensonge de communication autour d'Avenger qui est le bienvenu, à savoir qu'il y a des plans qui ont été retravaillés pour mettre Hulk alors qu'il n'apparaît pas dans certaines scènes, qu'on nous a laissé entendre qu'il y aurait Hawkeye, qu'il y aurait Ant-Man et qu'ils ne sont pas là et c'est tant mieux. J'apprécie la communication de Marvel de garder des surprises et j'ai eu une excellente surprise en voyant ce Avenger Infinity War qui malgré les points que j'ai relevés est quand même une large réussite. Et top ! Voilà, j'espère que ce film vous a autant plu qu'à moi. Je vous invite à me dire en commentaire les scènes spoilantes qui vous ont plu, qui vous ont déçus, les incohérences, les cohérences que vous avez pu trouver et qui vous ont marqué au cours de ces 2h30 de fresques épiques. Et puis je vous demande rendez-vous sur une prochaine critique. Alors déjà, il y a la critique sans spoil et puis il y aura une critique plus longue, une critique fleuve pour qu'on puisse en débattre encore plus longuement sans se limiter aux 180 secondes. Je vous en disais à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de PopCast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes ! Sous-titrage Société Radio-Canada